bonjour à tous c'est parti pour un tuto sur le premier vrai boss que vous aurez à affronter la dragonfly après l'avoir vaincu vous aurez plein de loot qui vous permettra de progresser dans votre survie mais on verra ça par la suite donc déjà après avoir exploré un petit peu votre monde vous ouvrez votre carte et vous me repérez un désert avec des puits de lave la dragonfly se situe ici mais avant d'en arriver au combat on va parler préparation vous allez devoir crafter plein de murs une quarantaine et oui rien que ça en ce qui concerne les armes on va utiliser la batte jambon elle a l'avantage de faire des dégâts correct et surtout de durer très longtemps et oui elle a une jauge de pourriture et non une jauge de pourcentage vous me la ferez juste avant le combat pour avoir les meilleurs dégâts possibles pour l'armure on va se faire plusieurs armures en bois une dizaine ensuite si vous jouez wick freed ou si vous l'avez dans votre team et bien utiliser ses casques c'est tout simplement le meilleur item pour encaisser les dégâts mais on va partir sur l'hypothèse où jouer solo et vous avez le pire perso pour un fight c'est à dire ouest ce par exemple dans ce cas prenez les casques de football et pareil vous m'en faites une dizaine bon m'en voulez pas je vais garder wick freed au moins le temps des explications je sais pas pourquoi je me sens mieux avec prenez aussi dans votre besace la flûte de pan on verra ensuite pourquoi elle est utile et pour info il y en a toujours une à côté de la statue de gloomer après cette première phase de préparation on va pouvoir commencer à parler plus sérieusement oh là non pas autant vous allez donc dans son désert et à quelques mètres d'ailes vous me faites un enclos voilà comme ça et vous laissez une ouverture dans cet enclos vous y placez un feu de camp et quelques armures plus des casques au sol 5 de chaque ça sera bien allez ça c'est fait on revient à la base on se prépare mentalement mais pas que on va surtout se préparer un remontant pour ne pas mourir pendant le combat voici les pirogues la crème de la crème pour vous soigner deux champignons un oeuf une viande et voilà notre précieux vous m'en faites une trentaine si vous êtes solo avec un perso autre que wick freed on a tout ce qu'il nous faut manque plus que le courage c'est bon vous l'avez allez go sur la route on se prépare mentalement pour le combat et on check une dernière fois son inventaire pirogue flûte de pan armure et casque un mur très important du combustible pour le feu rejet de gloomer c'est le top c'est bon vous êtes au milieu de l'enclos que dis-je de l'arène le cerveau en pose vous écoutez ce que je vous dis on va prendre l'agro de la dragonfly en évitant de se prendre un coup et on l'emmène au milieu de l'arène à partir de là vous la frappez vous la frappez vous la frappez pensez à garder la main sur les pirogues avant que votre santé ne tombe à zéro et on frappe on frappe à la fin de cette première phase elle part à ce moment on ferme l'arène avec notre mur et par précaution même si c'est pas la nuit on alimente notre feu de camp on souffle un coup on reprend un pirogue si nécessaire et la voilà de retour pareil on frappe on se soigne on frappe on se soigne mais cette fois ci on va garder un oeil sur les larvailles quand la dernière aura brûlé la dragonfly va rentrer dans un état enragé et on veut pas que ce moment arrive pourquoi un exemple en image bref donc dès que la dernière larvaille aura brûlé vous utilisez votre flûte de pan ça va endormir la fly et éviter ainsi qu'elle s'enrage ensuite vous avez juste à continuer notre enchaînement de frappes et de soins notre copine la libellule va répéter ce schéma encore deux fois tenez bon car une fois qu'elle sera tombée le loot en vaut vraiment la peine allez je vous fais confiance je sais que vous allez y arriver c'est pour ça que maintenant on va pouvoir parler des belles choses que vous allez pouvoir crafter non mais regardez moi ça ce boss va vraiment propulser votre aventure vous allez pouvoir me faire la fournaise ça vous tient au chaud c'est une source de lumière infinie et vous pouvez cuire dessus c'est juste top c'est aussi une super idée de laisser les pierres de chaleur à proximité ça consomme pas les pourcentages et ça les garde au chaud vous l'avez vu vous allez dropper plein de gemmes ça va vous ouvrir les portes du monde magique et ancien à vous une multitude de craft exotiques et enfin les oeufs de larvae et je vous en parle dans mon guide sur l'hiver c'est une petite créature trop mignonne mais faut faire attention quand même un peu avant de conclure j'aimerais vous présenter deux autres techniques pour venir à bout de la dragonfly elle repose sur le même principe à savoir s'isoler des larves avec la dragonfly va lâcher la première c'est d'encercler les marres de lave avec des murs vous comprenez du coup pourquoi j'aime pas trop cette technique elle nécessite vraiment beaucoup de murs et elle bloque l'accès aux marres qui peuvent être utiles la seconde c'est de faire une arène légèrement plus grande pareil les larves et seront bloqués mais cette fois vous pouvez placer un sol de pavé ce qui vous permettra de vous déplacer rapidement et ainsi de faire ce qu'on appelle du hit and run c'est à dire vous frappez et vous courrez juste avant de vous prendre un coup l'avantage de cette technique c'est qu'elle est très économe en casque en armure et en pirogue il ya un petit coup à prendre pour ne pas se prendre de coups d'ailleurs je vous conseille de faire cinq coups et de fuir au lieu de six c'est un peu plus compliqué à timer mais c'est une technique intéressante à faire sur le long terme mais bon perso j'ai toujours pas pris le temps de détruire mon arène pour en faire une plus grande et ça fonctionne très bien pour le moment toute façon avec week read le mode bourrin c'est la base sur ce je vous laisse j'espère que cette vidéo vous a plu je vous souhaite à tous une bonne survie et je vous dis à bientôt